On a squatté tous les samedis soir sur NRJ12 pendant au moins deux ans. Mais il y avait beaucoup de rediffusions, ce qui, à mon sens, dommage, parce que c'est ce qui a aussi tué le programme. Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Stéphane Jobert, j'ai vu aussi qu'en décembre 2014, j'ai envie de dire, la surprise générale, vous avez formé quand même un duo avec Clara Morgan pour la présentation du grand bêtisier de Noël, Sarrête. Alors ça, ça s'est arrêté. Vous n'avez pas eu d'autres projets derrière sur NRJ12 ? En fait, avec Clara, ça c'était sur NRJ12. NRJ12 a proposé de faire un premier bêtisier pour les fêtes de fin d'année. Je ne me rappelle même plus l'année, mais effectivement, 2014. Décembre. Décembre 2014. Et là, on a fait un carton d'audience. On était à, je ne sais pas, plus d'un million et demi de téléspectateurs en prime. Et la chaîne a dit, bon voilà, on va en refaire. Et donc pendant deux, trois ans, on a fait des bêtisiers avec Clara. Alors, on n'entendait pas énormément par an. Comme ils étaient multi, 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 multidiffusés, on m'a vu pendant beaucoup, très longtemps. Votre visage, il est bien connu des téléspectateurs. Ça, c'est sûr. Mais ouais, on a squatté tous les samedis soir sur NRJ12 pendant au moins deux ans. Mais il y avait beaucoup de rediffusions, ce qui, à mon sens, dommage, parce que c'est ce qui a aussi tué le programme. Parce qu'en fait, on est parti de très haut, très vite. Et puis, c'est pour ça qu'on a l'impression que dans les bêtisiers, on voit toujours la même chose. Alors, il y a ça. Il y a effectivement le fait qu'on voit souvent les mêmes séquences, parce qu'aujourd'hui, toutes les chaînes font des bêtisiers. Et parce que ça marche aussi. Parce que ça marche. Et ça plaît. Parce que ça marche jusqu'à un certain moment où ça ne marche plus. Parce qu'effectivement, on a fait trop de rediffes. Et en moyenne, on tournait un numéro qui était diffusé une vingtaine de fois en prime et en deuxième partie de soirée sur NRJ12. Donc, ça a tué l'émission. Donc, c'est un peu dommage. Alors, on a eu un autre projet après avec Clara, qui était de reprendre l'émission Saga. Le label Saga. En fait, on a tourné une dizaine d'émissions en studio. C'était pour une série d'été pareil sur NRJ12. Et là, les choses ont fait que ça n'a pas marché non plus. Il y a eu, je crois, deux émissions sur dix diffusées en prime. Et le reste est passé. Et pas d'autres projets derrière, sur la chaîne ? Après, ça ne fait pas ça. Non. Non, non, non. Après, les choses... Et après, de nouvelles aventures. Et après, de nouvelles aventures, oui, bien sûr.